Alors je vais commencer, je ne vais pas me représenter, par contre je vais juste contextualiser un petit peu par rapport à l'approche que j'ai développée, j'en remercie à Fatma tout à l'heure, moi à la base initialement je suis hâte de découvrir la danse à la fac quand j'étais étudiante parce qu'à l'époque il y avait un tableau oral 3 où il fallait avoir une deuxième spécialité, un oral 3 qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez en tout cas maintenant et il a fallu par défaut choisir une AFSA et donc la danse s'est offerte entre guillemets à moi et tout ça pour vous dire que c'est un peu pour démystifier aussi les activités artistiques, moi l'idée de ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est vraiment une forme d'entrée qui permet en fait à chacun de s'approprier en tout cas les pratiques artistiques à travers une forme scolaire de pratique orientée en fait de faire la coopération. Ce qu'il faut savoir c'est que l'idée c'est pas de faire la révérence à la culture de l'AFSA qui est le hip-hop, vous allez voir j'ai juste quelques références et on n'a pas besoin en fait d'être soi-même danseur de hip-hop, d'être danseur tout simplement ou de se mettre en activité dans l'activité hip-hop et de maîtriser la technique des différents styles de danse hip-hop pour enseigner en tout cas la discipline. Donc c'est un peu l'enjeu aussi de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que tout à chacun vous allez toujours être capable de réexploiter en fait le temps de scolaire de pratique. Donc avant de rentrer, forcément moi j'ai intégré le groupe coopération dans du groupe 35 collègues avec une parité quasi parfaite homme-femme. L'idée aujourd'hui c'est d'entrer ces propositions de l'attente scolaire de pratique dans l'approche théorique en fait du groupe. Alors je vous ai mis un QR code, de toute façon vous aurez tous les documents qui seront accessibles mais là si vous souhaitez aussi vous pouvez flasher le QR code pour suivre également par rapport à ce cadre économique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a entre tous les membres de ce groupe, il y a vraiment une valeur qui nous est chère, c'est cette valeur de fraternité ou l'idée de l'entraide, du partage, de l'empathie, d'être avec l'autre, au service de l'autre, d'aider l'autre. C'est vraiment comme disait Anthony Van der Kervon, Van der Kervon pardon. Combiner les progrès individuels et collectifs des élèves dans l'optique de former des citoyens actifs et solidaires, partageant une culture et des valeurs communes. L'idée vraiment c'est ce qu'on met au centre de notre action pédagogique où l'idée c'est de faire en sorte que l'individualité s'exprime et s'épanouisse en fait au travers de nous, le collectif. Du coup il y a des grands principes qui nous mobilisent, sont développés ici à travers en fait trois piliers, puisque le dernier pilier en fait, la synergie collective, elle englobe l'ensemble. Vous avez le pilier disciplinaire qui part du principe qu'en fait que les contenus disciplinaires doivent être au cœur en fait de cet apprentissage coopératif et vous verrez par l'intermédiaire de ma présentation en quoi le choix de danser à munition n'est pas anodin par rapport à ça. Au niveau en fait du pilier pédagogique, l'idée c'est de proposer des dispositifs pédagogiques qui permettent justement d'amener les élèves à s'épanouir au sein du collectif et à voir en fait à utiliser l'autre au service de sa réussite, d'une réussite collective et pas uniquement individuelle et faire en sorte que l'individualité progresse également. Et vous avez également du coup le pilier psychosocial, ou l'idée c'est de faire en sorte que ces apprentissages coopératifs puissent permettre de développer l'énergie psychosociale. La synergie collective c'est en gros on part du principe et ce groupe est aussi de ça, d'une volonté commune de collaborer, de partager, d'échanger en vue justement de se nourrir des expériences des uns et des autres et de mettre la contribution des collègues pour justement faire vivre cette démarche d'enseignement qui est tournée autour de la coopération. Donc la coopération comme enjeu d'un apprentissage, j'ai repris les termes d'Edgar Morin sur lesquels on s'appuie beaucoup, quand je dis le jeu doit s'épanouir dans le nous, le jeu qui s'épanouit dans le nous, c'est-à-dire l'individualité doit s'épanouir au sein du collectif et l'idée aussi c'est qu'il y ait une réversibilité, c'est-à-dire que le nous doit permettre aussi à l'individualité justement de progresser mais que le jeu s'enrichisse aussi en fait du nous. Donc l'idée c'est de reprendre un petit peu les propos de Mergueux qui explique qu'articuler la prise en compte de la personne et de la promotion du collectif dans une démarche de dépassement et de construction du faire ensemble. Et ce faire ensemble, je trouvais que cette citation de Françoise et de Dominique Dupuy elle était intéressante parce que pour moi elle me parle, elle fait sens par rapport à cette notion justement d'introduire, en tout cas d'inclure l'individualité au sein du collectif, l'enfant qui danse est celui qui invente sa danse, il est celui qui regarde danser les autres, il est celui qui entre dans la danse des autres, je dirais, il est celui, en fait, ils sont ceux qui créent ensemble et qui construisent ensemble justement pour aller vers ce show collectif, pour essayer de faire en sorte d'avoir, de nourrir, de construire de la matière, en vue de pouvoir se présenter finalement de manière équipée en bateau. Donc on va y venir par la suite. La coopération comme enjeu d'apprentissage, donc ça c'est vraiment ce qui fédère le groupe, on est convaincu que la coopération entre élèves est essentielle pour développer, donc on l'a dit, des capacités psychosociales, mais ça vient bien au-delà. Forcément, cette notion de fraternité, elle nous échappe par rapport en tant que aux valeurs de la République, à cette première compétence, du référentiel de compétence qui amène en fait tout enseignant à faire vivre et faire partager ces valeurs de la République. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que justement, cette coopération, ça ne pouvait pas être un vœu pieux, ça ne pouvait pas être qu'une intention et qu'il fallait qu'elle rentre au sein même de nos contenus disciplinaires. C'est pour ça que comme objet d'apprentissage, le danser à l'unisson, il n'est pas anodin dans le choix de, en tout cas dans le choix du contenu de la forme de pratique, puisque je ne peux pas en tout cas réaliser, je suis obligée d'être connectée à l'autre pour réaliser en fait le même mouvement en même temps, dans le même sens, dans la même direction. Donc forcément, l'objet d'enseignement lui-même amène quelque part cette coordination, cette connexion à l'autre. Et vous verrez que ça va bien au-delà d'un objet d'enseignement, c'est à la fois le moyen, c'est pour ça que j'ai eu, c'est à la fois le moyen d'apprentissage dans la mesure où pour franchir les paliers, la forme scolaire de pratique, elle est organisée de la manière suivante. Vous avez quatre paliers, à l'instar d'un peu de jeux vidéo, et les élèves doivent passer des paliers au fur et à mesure avec des contraintes. La première contrainte, alors les contraintes ce sont des contraintes de création que vous connaissez dans le processus de création artistique, sauf que là ils sont un peu déguisés à travers cette forme scolaire de pratique qui finalement amène les élèves à partir d'une matière gestuelle qui est imposée par l'enseignant. Vous verrez par intermédiaire de vidéos, c'est-à-dire que moi je donne un support vidéo et les élèves vont reproduire et puis après ils vont transformer étape par étape cette matière de base pour justement faire revenir et faire une chorégraphie par la suite. Mais ce danser à l'unisson c'est vraiment le fil rouge, le fil directeur puisque c'est à la fois le moyen pour franchir les paliers. Je peux passer d'étape en étape, je peux valider mon palier que si je danse à l'unisson avec mon partenaire. Alors dans un premier temps c'est juste être capable de reproduire une chorégraphie. Puis après forcément les contraintes de création vont venir complexifier mais pour passer de palier à palier je serai toujours obligée de danser à l'unisson. C'est pour ça que c'est une ligne rouge, c'est vraiment le moyen pour franchir le palier. Mais c'est aussi le but pour gagner le battle, c'est-à-dire que c'est à la fois un navigateur pour savoir si je suis en mesure de gagner en battle. C'est-à-dire que la forme de pratique scolaire que je vais vous présenter, elle s'articule à travers deux temps, les défis paliers et le défi du battle. L'objectif en fait du défi du battle c'est de pouvoir restituer en fait la chorégraphie qui a été créée au fur et à mesure lors d'un passage en battle. Et forcément l'équipe en tout cas ou la proue qui va gagner ce passage en battle sera la proue qui aura conservé le plus longtemps de l'unisson. C'est-à-dire qu'il y a encore un appui de cette émission. Donc c'est un repère pour les élèves, ça donne un kilo rouge et une ligne de conduite et ça remet au cœur vraiment du dispositif coopératif l'importance d'être connecté à l'eau tout le temps parce que c'est à la fois un moyen pour franchir le palier mais c'est aussi en fait le but final, pouvoir réaliser cette prestation à l'unisson. Dans ces à l'unisson c'est également un moyen de se situer pour progresser. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous allez en fait les élèves ont ce qu'on appelle une fiche où ils valident étape par étape les paliers et ça leur permet en fait d'identifier leur progression au regard des contraintes de création. Et là encore malgré la contrainte de changer d'espace, changer d'exploiter d'autres paramètres du mouvement, il faut que les élèves restent toujours connectés les uns aux autres. La coopération aussi comme objet d'apprentissage. Alors l'idée c'est que ça soit danser à l'unisson pour développer ses capacités psychosociales parce que pour danser à l'unisson il va falloir choisir. Choisir parmi en fait dans la vidéo, chaque vidéo est composé de quatre phrases de huit ans et les élèves ont la possibilité pour gagner un pouvoir de prendre deux phrases de huit ans ou un super pouvoir. Les quatre phrases de huit ans donc c'est à dire l'intégralité de la chorégraphie qui leur est proposée. Donc forcément cette capacité à choisir ça nécessite de savoir dialoguer, communiquer, prendre connaissance des capacités du partenaire, donc identifier les mouvements qui lui posent peut-être éventuellement difficultés, essayer de voir s'il y a peut-être une phrase qui est plus facilitante. Donc c'est être capable de choisir ensemble les phrases chorégraphiques qu'on va utiliser pour construire en fait notre matière de base, notre chorégraphie gestuelle de base. Savoir partager c'est pour en tout cas dans la forme scolaire de pratique que je propose c'est savoir écouter d'autres, savoir communiquer, c'est aussi savoir échanger sur le choix aussi parce qu'à chaque étape en fait les élèves ont le choix de certains effets. Le pouvoir en fait sur chaque palier en fait la notion de pouvoir permet de valider un premier niveau et le super pouvoir ça les amène à aller rechercher un peu un niveau de complexité. Donc l'idée c'est aussi identifier quel type de pouvoir je peux aller, développer un rapport positif à l'autre. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les élèves se construisent au fur et à mesure. On est aussi dans l'accueil et la gestion de ses émotions parce que finalement on est sur une activité qui est destinée à être vue et jugée, où il y a une mise en jeu de soi qui est importante, où en gros le format battle peut aussi être une source de stress et d'angoisse. Donc le dispositif est là pour rassurer puisque les élèves partent de leur déjà-là, de leur motricité en fait, de leur possibilité dès le départ et puis en fait on va venir transformer en fait ces déjà-là. Ils le font à deux. On est sur un mode de groupement en binôme affinitaire. Donc c'est ce que moi j'appelle le droit au commun, les élèves donc sont ensemble. Et il y a un côté rassurant en tout cas, le fait d'évoluer en fait dans un premier temps ensemble. Vous avez les élèves aussi qui vont, quand je dis accueillir ces émotions, c'est essayer aussi d'être, les enfants sont souvent surpris d'être en réussite. L'idée, c'est qu'ils prennent vraiment assez vite plaisir à danser parce que le format qui est proposé, c'est un format sous forme de défi où il y a une petite émulation collective. Vous le vivrez en fait la semaine prochaine, la semaine a été longue aussi pour moi, vous le vivrez demain. Et du coup, il y a une émulation collective qui se crée où les élèves sont en défi et cherche en fait à franchir les paliers le plus rapidement possible. Mais toujours dans cette maîtrise de si je veux franchir le palier, il faut vraiment que je danse à l'unisson. Donc cette connexion à l'autre, elle est permanente. On peut aussi, vous l'intérêt de ce puzzle qui bouge, on peut aussi renverser, c'est aussi renforcer ses capacités psychosociales pour améliorer en fait son passage à l'unisson. Puisque l'idée, au fur et à mesure, dans la séquence d'apprentissage qui est proposée, un style de danse est proposé en fait sur deux leçons. Donc les élèves sont toujours avec le même binôme sur deux séances. J'interviens essentiellement sur cette forme scolaire de pratique avec des sixièmes. C'est-à-dire que toute la semaine, les élèves vont évoluer avec le même camarade. Et du coup, forcément, ça laisse le temps. Ça, c'est une notion qui nous est chère aussi. Ça laisse le temps de poser les choses, de nourrir cette relation à l'autre, et de la faire évoluer pour imaginer, pour avoir en fait le sentiment de voir l'autre comme une version possible de soi. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les élèves ont vraiment besoin de l'autre, de faire ensemble. Mais ça va au-delà du faire ensemble, c'est de l'être ensemble pour, comme l'évoque Michel Coltis, pour vraiment s'assurer de pouvoir aller au bout du dispositif et pouvoir partir équiper lors du battle. Alors voilà le dispositif de manière, du coup, visualisée. On a parlé, il y a deux défis. Le défi balié, qui est en quatre étapes, et le défi battle. Les élèves ont à leur disposition une fiche qui va leur suivre durant toute cette séquence d'apprentissage où ils vont pouvoir, à l'aide d'un juge unisson, on en parlera un petit peu après, mais le juge unisson va venir en fait valider le pouvoir ou le superpouvoir. Cette fiche leur permet par la suite, en fait, de comptabiliser le nombre de pouvoirs pour, c'est un indicateur quelque part, un révélateur de leur niveau de compétence dans l'activité à danser à l'unisson, vraiment à être connectés l'un à l'autre. Donc c'est, je vais vous faire une petite démonstration avec des élèves, mais cette fiche, elle est reliée après aux casquettes des couleurs qui permettent aux élèves de se situer, ce que moi j'ai appelé les casquettes du progrès, où j'en suis en tant que danseur à l'écoute de mon partenaire. Ce choix de vouloir travailler sur le danser à l'unisson et sur le travailler ensemble, le faire ensemble, le vivre ensemble, il vient en fait, comme toute émergence en tout cas, ou création de forme scolaire de pratique, des besoins de mes élèves. On est dans un contexte d'établissement avec un contexte très hétérogène, des élèves qui viennent de la campagne, du lieu urbain, de zones d'éducation prioritaires, il y a une très belle mixité sociale au sein de mon établissement, et des enfants qui n'ont pas forcément à l'entrée en sixième envie de travailler ensemble. Donc c'est apparu comme une nécessité d'essayer de mobiliser cette démarche d'enseignement autour des apprentissages coopératifs pour que les élèves aient envie en tout cas de travailler ensemble. De façon à éviter justement à dépasser cette phase d'intention, il a fallu en fait partir de ce qui faisait sens pour eux. Et on avait souvent des élèves qui envisageaient le hip hop comme justement un exploit individuel, c'est-à-dire que danser avec les autres ça ne les intéressait pas. Donc j'ai voulu conserver un peu l'essence de ce qui faisait sens pour eux, c'est-à-dire cette notion de défi, de confrontation, d'affrontement, en conservant en fait un peu ce format défi où on a des paliers à passer, et également le format opposition en battle face à un autre coup. Donc il y avait cet enjeu-là qui était important. Deuxième chose, il y a des élèves qui avaient besoin aussi d'être placés en sécurité affective, c'est-à-dire que les activités artistiques, le fait de se montrer, ça leur fait énormément peur, en tout cas pour certains, et du coup l'idée c'était de permettre un apprentissage progressif, pas à pas, avec des élèves qui construisent dans une logique un peu spiralaire, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans l'étape 1 va être exploité en étape 2, et puis je vais le comprendre, je vais l'étoffer en étape 3, etc. Ce qui va donner corps un petit peu en fait à leur motricité, qui va permettre en fait de passer d'une motricité un petit peu, du coup, alors pas usuel, parce que vous verrez on est sur en fait une vidéo qui leur est donnée, donc il y a déjà une originalité dans le mouvement. Mais en tout cas d'enrichir cette matière gestuelle qui est donnée, et surtout de se l'approprier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les élèves font des choix au travers de ce jeu de pouvoir, de super pouvoir à acquérir, qui vont leur permettre d'étoffer en tout cas cette chorégraphie initiale. Donc le défi commence par une vidéo. Donc les élèves sont répartis en zones de battle, en face à face, des binômes. Donc deux binômes en face à face. Et ils ont sur chaque zone une tablette. On retourne la tablette en même temps, et ils regardent cette chorégraphie. Donc ils ont 1 minute 30, et je vais expliquer pourquoi ce choix. Donc ils vont avoir 1 minute 30 pour visionner la chorégraphie. Alors vous allez me dire 1 minute 30 c'est quoi ? Alors du coup, 1 minute 30 c'est quoi ? La chorégraphie c'est 4 minutes 30. La chorégraphie c'est 4 minutes 30. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors dans un premier temps... Alors justement, en fait les élèves ne se posent pas cette question là, parce que le dispositif fait qu'ils sont tellement contraints par la logique du défi, qu'ils savent qu'ils ont 1 minute 30 pour regarder la vidéo. Du coup, ils ont oublié la complexité des mouvements. Et moi ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est pas qu'il y ait en fait une reproduction totale, mais c'est quelle trace les élèves gardent en mémoire pour avoir en fait une chorégraphie commune. Si... Alors non, là on est en popping, pardon. C'est demain le blocking, c'est pour vous. Mais en fait, si vous avez, j'ai pas des gamins qui pop, j'ai juste un gamin qui vient en fait me bloquer, et que le copain il est ok avec ça, parce que c'est leur retranscription à eux de la vidéo. Ils sont pas forcément dans le mime complet. Ok. Ils s'accompris un peu. Exactement. C'est exactement ça. C'est quelle trace je garde de la vidéo. Et l'idée en fait c'est que pour valider le palier, il faut qu'on danse à l'unisson. Donc que je contracte en popping ou que je fasse juste le mouvement qui ressemble à du popping, peu m'importe. Puisque pour valider le palier, il faut que les deux soient connectés et ils dansent ensemble. C'est-à-dire que chaque groupe n'aura pas forcément... Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est la même base de travail, mais il s'approche. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évite du coup les comparaisons sociales entre gamins, parce que chacun apporte sa patte entre guillemets au regard de sa propre motricité. Moi, sur du launching, ce mouvement-là il est assez complexe et moi je vais mal travailler avec vous. D'accord ? Et du coup on a des gamins qui vont savoir le faire naturellement et puis d'autres qui vont juste le faire ça. Bah ok, moi ça me va. C'est pourquoi je vous disais en fait la technique du hip hop, c'est pas moi ce qui m'a fait rentrer en fait, c'est juste l'activité qui m'a permis et le format un petit peu co-compétitif, le format de défi, le format de s'opposer et dans les imaginaires aussi des gamins, ils préfèrent rentrer dans les activités artistiques par le hip hop parce qu'ils ont la représentation du break, des acrobaties, plutôt que de la danse chorégraphique. Donc quelque part, je les leurre un petit peu, mais ce qui est intéressant, mais ça marche ! Et ce qui est intéressant c'est, voilà, quelle trace il y a, alors du coup ? Ah, très bien, c'est vrai ! Donc en fait, moi, je vous ai dit que j'étais athlète à la base, pour moi le hip hop en fait c'est comme l'athlétisme, vous avez les sauts, les différentes familles sauts, lancer, les courses. Le hip hop c'est pareil, il y a différents styles, il y a différentes disciplines, dont le popping qui est à base de contraction musculaire, de travail aussi d'ambulation, le locking qui est tout ce qui est verrouillage. Vous avez la hausse en fait, qui est une danse où en fait on est tout le temps en impulsion en fait, et vous avez en fait ce que nous on travaille aussi, le break. Le break debout, tout ce qui est top rock et le break au sol. Nous on travaille avec les sixièmes sous ces quatre disciplines. Il y en a d'autres, il y a du krump qui est une danse un peu plus engagée. Vous avez du hip hop freestyle qui est plutôt, voilà, je viens chercher juste pour les appuis, vraiment avec une relation à la musique qui est très importante. D'ailleurs par rapport à la musique, vous verrez que moi, encore une fois, la musique elle est essentielle en hip hop. Je fais du hip hop dans une association et mon entraîneur, mon prof s'arracherait les cheveux si je vous disais que moi, la musique, elle est là pour camoufler un peu le mouvement en fait, pour se mettre, pour éviter d'être trop mise à nu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les élèves soient connectés l'un à l'autre. Il y en a qui arrivent à se connecter l'un à l'autre grâce à la musique, parce que ça leur donne quelqu'un de faire externe. Mais d'autres, en fait, c'est trop compliqué. Et du coup, en fait, ils vont se connecter à l'autre grâce à des repères visuels. C'est à dire je vais suivre l'autre. Donc moi, peu importe quelle est la stratégie qu'ils utilisent tant que eux, ils arrivent à être ensemble. Voilà donc et ça permet du coup de rassembler le plus. Ça n'exclut pas, ça rassemble le plus de gamins. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu pour gagner ce palier là, leur demande sur la chorégraphie de quatre fois huit ans pour passer un palier. Ils peuvent valider donc le pouvoir et le pouvoir, c'est deux phrases de huit ans. Donc, ils vont choisir en plus dans cette chorégraphie de quatre phrases de huit ans. Tiens, qu'est-ce qui m'a le plus marqué ? Ils ne sont pas obligés de prendre les deux premières. Souvent, les deux premières, vu que c'est celles qui retiennent le mieux, c'est les plus faciles. Ils ont accès à la vidéo de base régulièrement ? Alors non. Non. Alors justement, c'est ça pour les forcer l'engagement et faire en sorte qu'ils s'activent vite et qu'ils soient concentrés, parce que sinon, les gamins, s'ils savent que vous avez la vidéo, ils n'ont pas arrêté de consulter. Et c'est contre-productif. Moi, je veux qu'ils s'engagent. Je fais le pari de l'engagement et qu'il y a un engagement moteur actif et important dès le départ. Donc, si je contrains, de toute façon, dans les activités artistiques, il faut mettre des contraintes temporelles. Sinon, les enfants divaguent et font autre chose. Et c'est contre-productif. Donc là, la contrainte temporelle, elle est forte. Celle de donner un temps de visionnage de 1 minute 30. Bien sûr, je ne suis pas là avec mon chrono. Je regarde un petit peu. Mais en effet, il faut que ça soit très restreint. Et l'idée, c'est que ça capte tout de suite. Ils savent que la contrainte temporelle, elle est forte. Donc, ils doivent rapidement, en fait, se focaliser. Et souvent, ça amène aussi des stratégies entre élèves. Les élèves, on se rend compte que moi, je prends les deux premières phases de 8 ans. Peut-être que je prends les deux. Il y en a qui sont là et ils ne savent pas. Et vu que c'est une forme scolaire de pratique, le dispositif à chaque changement de style de danse, il est le même. Donc, les gamins, peut-être que sur la première choré en popping, ils se sont fait avoir à ne pas savoir s'organiser. Sur la fois d'après, je peux vous dire qu'ils s'organisent en disant non, non, moi, je prends les deux. Il y a même des gamins qui posent et qui font en même temps. D'autres qui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en termes de stratégie d'apprentissage, chaque gamin essaye progressivement de se réadapter. Par contre, la question était intéressante de dire, mais forcément, 1.30, c'est court. Et puis, il y a des élèves qui vont vouloir, peut-être très rapidement, ils auront retenu en 1.30 les deux phrases de 8 ans. Mais il y a des gamins qui veulent aller chercher le super pouvoir. Donc, ils veulent valider les quatre phrases de 8 ans. Donc, ils ont la possibilité de faire appel à des jokers. Il y a deux jokers possibles. Un joker individuel ou un joker collectif. Toujours dans le but d'une démarche coopérative, toujours dans le but de développer ce savoir s'écouter, savoir partager, écouter l'autre, communiquer. J'ai valorisé en fait le joker individuel. Pourquoi ? Par un temps de visionnage de la vidéo plus important. Et l'idée, c'est d'impulser un peu cette envie qui est un des deux binômes, qui aille regarder seul la vidéo. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est après comment il retranscrit à l'autre. Je veux que ça force en fait l'échange et la communication. Donc, les gamins, ils sont malins. Eux, ils veulent plus de temps. Ils se sont rendus compte qu'1.30, c'était trop dur pour eux à bien tout capter. Donc, ils vont aller sur ce choix-là, sur ce choix en fait du visionnage individuel. Et du coup, ça nourrit les interactions. Parce que ça rend, ça donne un sens à l'interaction du coup. Parce que j'ai besoin que l'autre me dise un peu, me retranscrive à l'oral, mais c'est souvent à travers le corps, ce qu'il a vu. Et du coup, ça oblige à... Oui, d'exister l'autre en fait. On est tout le temps. En fait, vous allez voir, je suis passée un peu vite sur le début, mais à chaque étape, on a besoin de l'autre. On ne peut pas avancer sans l'autre. Et c'est en cela que je disais, en fait, le choix du contenu, enfin, des objets d'enseignement dès le départ, il est essentiel. Il est essentiel. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, les gamins, ils ont pris un joker. Non, là, ils sont en... je ne sais pas si ils ont pris... Là, c'est du coup, c'était un joker collectif, parce qu'ils sont en deux. Et du coup, ils peuvent, ils posent la tablette et ils loupent.